Salut amis riders, on est sur Supercross The Game 4 pour tester vos créations, le petit épisode de... Oh non je veux pas quitter le jeu, de jeu test ton track toujours en contrôle à montre. J'ai vu qu'il y avait 3 nouvelles pistes, donc on va aller tester ça tranquillement avec notre ami Cooper Webb pour avoir un petit KTM pour bien passer tous les sauts. Et au niveau des pistes, j'ai vu qu'il y avait 3 nouvelles, donc on va aller voir ça dans les dernières, toujours avec le hashtag MW pour trouver ça. Confirmé, let's go. Et on va voir, on a le SX Club Obeb de Monsieur Petikey, on a 4 ponts MX Way de Space Pool et on a SX-01 de Ololo 4 Rail 5 FR. Donc on va tester ça tranquillement, on va commencer par celui-là, parce qu'il est vraiment cool ou pas. Il y a l'air d'avoir une grande partie sable, écoutez pourquoi pas, why not, c'est parti. L'arrivée a l'air plutôt d'être sur notre réception, alors gros swap là. Je sais pas trop, on verra bien, let's go. Bon, j'ai envie de dire c'est parti. Grand enchaînement ici pour aller sur le step on, step off parfait. Bon, je pense pas qu'il est plus rapide ici, forcément. Grand virage à gauche, le dragon back qu'on prend en step on, step off. Ok, je pense que j'ai pas pris comme il fallait là. On verra le tour d'après, je pense qu'il faut réussir à prendre, je saurais pas dire comment. Les petits passages de hoops, avec une table au milieu où t'as par là, ça passe, réception. Là on a quoi ? On a saut dans le sable, double sortie du sable. Et là, sur table, ok, pas derrière, je pensais l'arrivée derrière maintenant, sur table. Et l'arrivée tout là-haut pour, il n'y a pas de recette non plus. Particule comme ça c'est, là c'est un triple, non c'est un quadruple même, ok. Il y en a sur la longue partie sable ici. Ok, 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 attendez, je fais de l'enduro, on va y arriver. Avec un dragon back en sable, j'ai jamais vu ça. C'est le seul chose qui doit être défoncé sur une vraie course. Ok, et là c'est un point dessus que j'ai vu qui va me voir juste après. Voilà, merci. Alors, triple. Je pense qu'on peut arriver derrière, tap tout là-bas, nice, pour arriver en triple. Et non, du coup, qui c'est un point de sucre arrivé ? Étonnant, j'ai jamais vu ça en R6, mais pourquoi pas ? Même si ça risque d'être dangereux, parce que si t'es en bataille au dernier tour, c'est un point de sucre arrivé. Tu cherches pas de raison, tu passes tout plein de gaz et tu t'envoles du coup sur le point de sucre. Je suis complètement raté là. C'était moche le passage. C'était moche ça aussi, très moche. Mais particulier ce petit tracé. Alors, attendez, que je réfléchisse là comme ça. Là comme ça, là sur table. Ok, d'accord. Ah, c'est chaud. En fait, il n'y a pas de récepte. Je pense que tout est vraiment à pic. Après, c'était un problème de ce tracé éditeur. Tout est un peu trop à pic. Et c'est vrai que là, ça se sent un peu plus. Et imaginons si on se dit, tiens, je le passe en plein dessus, que je pense que ce soit comme ça qu'il faut passer. Mais bon. Je le passe en double. Et derrière, il n'y a pas trop de miracle pour avoir un autre enchaînement. Un peu obligé de prendre comme j'ai pris. Au tour d'avant. Et là, pareil, pas de récepte. On arrive, on s'écrase. Là, le quadruple. Sans trop de soucis, il passe plutôt bien. C'est plus un triple supercross. Mais bon, il y a 4 boss. Donc, c'est un quadruple. Voilà, cette fois-ci, je passe un peu mieux la partie sable. Voilà, merci. Même si mon fantôme est toujours devant. Pas évident, cette partie sable. Vraiment pas simple. Hop là. Voilà. J'ai un peu crochet, mais au moins l'avantage, ça me permet de prendre ici. Et là, en step-off jusqu'au bout. Ok. Et là, si je prends à fond. Enfin, on n'est pas vraiment à récepte. Mais peut-être qu'en prenant à droite, en prenant à fond. On va tester là. Il y a peut-être moyen. Fond de 4. Hop, directement au-dessus. Parfait. Pas de problème à ce niveau-là. Ça passe tout seul. Là, pareil. Ouh, je serais derrière. Et s'il fait comme ça ? Est-ce que je peux aller directement sur le table ? Non, malheureusement. Un peu court. Mais on a presque réussi. C'était chaud. Mais ça faille passer. Donc, on va plutôt prendre ce côté-là. On ralentit ça un peu au bout. Sinon, on s'envole. Parfait. Le double. Double, double. Hop. Parfait. On n'ailleurant pas moyen d'intervédérer. Dommage. J'aurais bien essayé. Et là, on peut prendre comme ça en will tap pour passer. Ce n'est pas très propre, mais ça passe mieux. Le quadruple, comme je disais. Oula. Sans souci si on saute bien dessus. On va retenter ce enchaînement là. Pour voir si on peut faire autre chose. D'ailleurs, table. Ah non, malheureusement, on n'arrivera pas à aller chercher tout là-bas. On va être obligé de prendre comme ça pour reprendre ici. On va améliorer le fantôme. Puis, on va s'arrêter là-dessus. Pour ce premier track de cette soirée. J'espère que c'est une vidéo sur les je test ton track. Je test ton track. Bah, vous fait plaisir. C'est le cas, comme d'habitude. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu et votre meilleur abonnement. Là, ça va mettre l'impulsion. Parce qu'on arrive dessus. On arrive plutôt à droite pour faire le petit will tap à ce niveau-là. Nice. Parfait. Le quadruple avec un petit whip. Dégueulasse, mais avec un petit whip quand même. La partie cible, on va plutôt rester en bas. C'est un montée parce que les appuis sont merdiques. Ok, d'accord. Ça va comme ça. Et on est devant et on va améliorer. Ça va être nickel. Attendez, parlons pas trop vite. On n'est pas encore arrivé à la fin. Hop. On prend le pain de sucre. On met du gaz pour le triple. Voilà. Derrière table. Derrière table, derrière table. Un peu court pour le derrière table. On va prendre ici, c'est pas grave. Et ça passe en 1.21. Merci à toi, Ololofor Red. Five pour ton tracé. Très particulier. Je t'aimerais, c'est vraiment quelque chose que je recherche. Je mettrais deux étoiles pour ton tracé. Merci à toi pour ton partage. N'hésite pas à me refaire un. Si jamais tu es dans le coin. Et nous, on va passer au deuxième tracé de cette vidéo. Let's go. Le deuxième qui est Fort Pont MX Way. Donc, j'imagine qu'il y a quatre ponts. C'est ça. Un, deux, trois, quatre. OK. On va voir comment tu as géré ça, Monsieur Space Pool. Et c'est parti pour cette découverte. Alors, dans ce sens-là, OK. On a un pont ici. En face, on a le simple Daytona ou je ne sais pas comment on appelle ça. Le truc qui ne sert à rien. C'est comme ça. Les petits escargots, là. Attention. Ça passe ici. Nice. Bon, là, c'est vite les virages. On peut mettre juste une ligne droite en diagonale. C'est pratique. On n'est pas sur Trackmania. On a des diagonales sur ce jeu. C'est quand même pratique pour pouvoir les mettre. Le passage. Nice. Bon, ça passe. Du coup, la petite sable Daytona. On reprend la start line. Méga-saut. On ne va que scrub. Oui. Sur le plat. Il manque une petite récepte. Ça passe quand même. Je ne savais même plus qu'on pouvait faire ça. Mettre une petite bosse au milieu et réussir à prendre. Là, je l'ai mal pris. Mais on a deux enchaînements par moment dans cette ligne. J'ai l'impression que c'est vraiment la seule ligne où on a un enchaînement. Rhythmé. Oh, nice. Le petit saut au-dessus des ponts, là. J'aime bien. Ça me rappelle un peu le track que j'ai fait sur Reflex. Sur le Dinosaur. Enfin, comment il s'appelait ? Jurassic SX. Mémoire. Qui avait paré un petit enchaînement comme ça. Ok. Et on repasse en dessous pour le saut d'arrivée. Et on va changer sur un petit tour. Plutôt facile de se tracer une dose autour. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer un peu. Si on arrive à ne pas glisser. Ça pourrait être pas mal. Hop. On freine. On va essayer de ne pas passer à l'intérieur ici. Moi, j'ai dit ça et je repasse exactement au même endroit. Ok. Merci MXWay. Ça fait toujours plaisir. Et là, le saut s'en prend. Non, je ne suis pas au milieu. Eh oh. MXWay. Qu'est-ce que tu nous fais là ? Essaye de jouer au milieu de la piste. Ça serait pas mal quand même. Ça pourrait aider. Allez, go. Le passage du pont. Ça va me prendre une parce qu'il n'y a pas de réception. Tu n'auras plus en mettre une. Il y avait de la place. Cette fois-ci, on ne prend pas. Voilà, à l'extérieur. Ça passe. Merci. Le petit saut ici. Hop. Ça s'en s'énervait parce qu'il est assez court. Voilà. Merci. Là, pareil. Ça s'en s'énervait parce qu'il est assez court aussi. Ils sont tous à peu près courts. Ça passe plutôt bien. Donc, j'imagine qu'en 250, ça doit vraiment bien passer. Ce passage-là, tu as pu mettre une ligne rythmée. Tu avais vraiment la place. Ça aurait été cool. Une petite ligne rythmée. Ça aurait rajouté un petit truc à ton tracé. Et là, on a le choix. Donc, soit on arrive full intérieur. Hop. Vraiment full intérieur. Enfin, juste double. Step on. Step off. Ou soit, on peut faire trip, triple. On fera ça au prochain tour. Donc, on va aller chercher un peu plus loin dans le virage. Pour repiquer un peu plus tôt. Et faire triple. Hop là. Et triple. Ou double. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Moi, je dis ça à une double, une tripto. Et là, le saut de l'énorme double qui passe plutôt bien. Hop. Alors là, du coup, on a dit triple. Voilà. Et on peut passer directement. Allez, on va faire Stéphane ici. Nickel. Là, pareil, pas trop le choix. Vous voyez, c'est sûr qu'il n'y a pas moins d'arrivée sur la table. Et là, on arrive là. Hop. On reprend l'intérieur. Et on arrive sur l'arrivée. Bah écoute, Space Pool, merci beaucoup pour ton tracé de l'espace. Merci à toi. Et bah écoute, je mettrai mieux que le tracé de Ololo. Il est un peu plus sympa. Un peu plus technical. Je mettrai trois étoiles pour ta création. Merci beaucoup à toi. Ça fait très plaisir. Et si jamais, comme tous les autres, n'hésite pas à m'en proposer. Ce sera avec plaisir que j'aies intéressé tes prochains tracés. Et on arrive déjà, malheureusement, au troisième et dernier track de cette vidéo qui nous a été proposée par Mr. Petit K, qui s'appelle SX Club Obeb. On va aller tester ça. La track map, elle est super intéressante. J'ai hâte de voir. Il va y avoir un peu d'enchaînement rythmé, un peu de hoops et tout. A voir. On est parti. Alors, on est sur une arrivée avec une table. Ok. D'accord. Et là, on est dans l'enchaînement rythmé. Du coup, là, on va faire terre, table. J'ai envie de dire. Ah, on passe pas. Malheureusement. Triple. Triple. Ah, il y a moyen de faire des trucs intéressants. Je pense que j'ai trouvé un des enchaînements, là. Il y a moyen de faire mieux. Longue session de hoops. Vraiment longue. Avec un petit double réception dans le sable. Un unique virage là pour bien casser la vitesse. Tac. Quadruple, triple. Ça passe. Là, le petit double. Et là, j'imagine qu'il faut retourner par là. Parce qu'à gauche, c'est le start. Parce qu'il y a strass au sol. C'est un peu perturbant par moments. Là, j'imagine qu'il peut sauter directement en quadruple double. Ok, nickel. Je ne sais pas si c'était prévu de passer comme ça, mais ça passe bien. Le triple, ça passe. Demi-tour. Hop. La petite table. Ouais, je me le notais bien. J'avais vu que c'était très court. Ok. Je crois que ça glisse comme ça. Je ne sais pas. J'ai vu que c'était très court. Donc forcément, il fallait se méfier pour ce passage de table. Et le triple, pour l'arrivée. Et la simple table qui passe bien. Là, j'imagine qu'on peut sauter directement. Ah, je pense qu'on aurait pu passer en quadruple. Step on, step off. Triple. Double. Il y a peut-être moyen de sauter une de plus. Ah, il est particulier, sans chaînement rythmé. Et je pense qu'il y a moyen de trouver des trucs sympas dedans. Bon, après, le reste, ça a l'air d'être assez monotrajectoire quand même. Pas trop d'autres trucs à faire. Bon, là, si on veut, on peut essayer de faire juste le step on, step off. Ah, c'est compliqué à passer. J'ai l'impression que ce n'est pas vraiment prévu pour. Le petit double. Ouh, là, du coup, on part tout droit. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. Merci. Là, pareil, on tient les gaz. Hop. Pour le quadruple. Et le petit double. Voilà, nickel. Je ne sais même pas si c'était prévu de faire aussi grand. C'était prévu de faire derrière table triple. Mais ça passe comme ça. Donc, c'est bon. La micro table. Parfait. Je suis dedans. Et là, cette fois-ci, je ne glisse pas de l'arrière. Merci. Pour que ça passe bien. Le triple. Yes. Et on est bon. Allez, on va essayer de faire un bon enchaînement sur la ligne derrière, là. Je ne sais pas si je m'applique. Je fais triple. Non, non, c'était pas... Je refais la même chose. C'était pof. Quadruple, peut-être. Oui. Et là, tu goûtes derrière le dragon. Non, en haut pour le dernier. Ok. Donc, encore un enchaînement différent. Si on rejoue. J'aimerais bien aussi faire quadruple d'entrée, en fait. C'est assez complexe. Quadruple d'entrée. Oui. Nice. Ça passe. Et du coup, derrière quadruple. Et quadruple. Allez, il faut vraiment faire quadruple, quadruple, quadruple. Et là, ça serait... Je ne sais pas si ça serait rapide. Parce que du coup, on est vachement... On monte vachement haut. Ah non, j'ai raté le premier. Il faut vraiment que je prenne bien la table. Que j'intéresse comme ça. Et là, je mets plein gaz. Oui, quadruple. Non, j'ai pris court. On va y arriver. On va y arriver. Je ne sais pas si vous avez prévu qu'on fasse ce genre d'enchaînement dessus. Tu me diras ça en commentaire. Oui, le quadruple, il passe. L'autre quadruple. Ah, il passe. Mais je suis dans les balleaux. Dommage. T'es trop à gauche dans les balleaux. Il faut que je me recentre après. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, ça passe. Allez. On est bon. L'autre quadruple. On est bon. Et le dernier quadruple. Oui, voilà. Je sais avec qui ça a passé. Enfin, après, je ne sais combien d'essais. C'est passé. Le quadruple, quadruple, quadruple. Vraiment technique, cet enchaînement. Même si je pense que l'enchaînement le plus probable qu'on fasse dessus, c'est qu'on arrive. Hop, qu'on fasse le petit triple. Step on. Step off. Triple. Double. Et le quadruple, mais c'est un dragon bag. Donc, c'est presque un double. Je pense que c'est lui le plus simple à faire dessus. Et merci beaucoup à toi, Petit Ké. De loin, le meilleur tracé que j'ai testé aujourd'hui. Donc, je vais te mettre un magnifique 4 étoiles. Merci beaucoup à toi de ta création. Hâte de tester les suivants, comme je le disais aux autres. Même vous, si jamais vous en avez créé, vous avez oublié le tag MW dedans. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire sur PC. Et je viens tester ça dans le prochain épisode. C'était AmixWay pour ce nouveau Je Teste Son Track. Ride in peace. Sous-titrage ST' 501